J'aimerais parler un peu plus du thème de la technologie et de l'intelligence artificielle que vous avez évoquée plus tôt. Voyez-vous, les révolutions industrielles passées ont libéré les humains de la puissance animale. Elles ont rendu possible la production de masse et elles ont apporté les prouesses du numérique à des milliards de personnes. Mais la quatrième révolution industrielle, tout le monde pense qu'elle est fondamentalement différente. Parce qu'elle est caractérisée par un éventail de nouvelles technologies aptes à effacer les frontières entre les univers physiques, digitales et biologiques. Et ceci influence donc toutes les disciplines. Ceci influence notre vie quotidienne, les économies et les industries. Et a même commencé à remettre en question la notion d'être humain. Nous avons ces méga-ordinateurs capables de surpasser l'être humain à différentes tâches. Donc, les changements et perturbations qui en résultent signifient que nous vivons dans une époque fort prometteuse, mais aussi de grand péril. Le monde a le potentiel de rapprocher des milliards de personnes par les réseaux numériques. Nous pouvons considérablement améliorer l'efficacité des organisations et même gérer les ressources, nos ressources naturelles, de façon à peut-être minimiser les dommages environnementaux, ou même réussir à réparer certains dommages que nous avons occasionnés. Mais si les organisations ne parviennent pas à s'adapter, si les gouvernements échouent à réglementer les nouvelles technologies et à profiter de leurs avantages, si le transfert de pouvoirs crée de nouvelles préoccupations en matière de sécurité, alors les inégalités pourraient augmenter et les sociétés se fragmenter davantage. Et peut-être que ce que nous pourrions appeler un fossé digital pourrait engendrer un autre fossé qui pourrait commencer à diviser les sociétés. De fait, l'OMS a étudié la question très sérieusement et nous examinons non seulement les nouvelles technologies et les bénéfices en termes de santé publique, mais également les risques potentiels, particulièrement les implications éthiques, sociales, morales et légales des nouvelles technologies, telles que l'intelligence artificielle, la manipulation génétique, les moustiques, transmetteurs de gènes, etc. Donc réellement, la question primordiale c'est comment les technologies peuvent-elles offrir un avenir prometteur à l'humanité ? Et quel rôle les humains devraient-ils jouer dans un monde de plus en plus dominé par les machines ? Comment est-ce que les valeurs et l'éthique peuvent-elles faire partie du processus de développement des technologies ? Vous savez, je me souviens de cette situation des années 70 probablement. Quand ils ont installé la première grue portique sur les quais de Mumbai, qu'on appelle les quais Mazagone, Et tous les personnels, les coulisses qui étaient là, ont fait grève, ont protesté une grève majeure. Parce que jusque-là, les navires qui arrivaient étaient déchargés par des hommes transportant les sacs. À cette époque, la plupart des navires avaient une capacité de 25 000 à 30 000 tonnes pour les plus gros. Aujourd'hui, la plupart des navires ont une capacité de 100 000 tonnes, et même un quart de million de tonnes. Donc, ça leur prenait entre 26 et 28 jours pour décharger un navire. Et ils ont déclenché une grève parce que, que sommes-nous censés faire ? Qu'allons-nous faire de nos muscles ? C'était la question. Donc, les muscles des hommes ont perdu leur importance parce que les machines sont arrivées. Mesdames, je veux que vous compreniez ceci. Vous êtes toutes ici aujourd'hui. Pas du fait d'une grande évolution de la conscience humaine, mais simplement grâce à la technologie. Parce que les muscles de l'homme ne déterminent pas à quel point on est important. Si c'était les muscles qui déterminaient qui doit gouverner cet endroit, la situation serait toujours la même. Donc, nous sommes passés des muscles à la machine. Maintenant arrive à nouveau une époque où les gens avec une certaine capacité de mémoire, qu'ils appellent éducation, scolarité, religiosité ou peu importe, ils se sentent tous menacés. Ce qui est étrange, c'est qu'ils m'invitent à toutes sortes de conférences sur l'intelligence artificielle. Je dis, pourquoi m'invitez-vous ? Je ne suis pas artificiel. Ils disent, non, mais si ça arrive, que va-t-il se passer ? Nous allons perdre nos emplois. Je réponds, c'est fantastique. Si vous perdez tous vos emplois, c'est fantastique. Parce que même quand j'allais à l'école, je me disais juste, quelqu'un a juste lu un livre quelques années avant moi. Comment se fait-il qu'ils agissent de façon si supérieure ? Ils avaient simplement lu un livre avant moi, quelques années avant, c'est tout. Si j'étais né 15, 20 ans plus tôt, moi aussi j'aurais lu ce fichu livre. Donc, juste en stockant un peu de mémoire dans nos têtes, nous avons agi comme si nous étions importants. Tout comme les gens aux gros muscles se trouvaient importants à une époque. Ils étaient les rois. Si vous aviez de gros muscles, vous deveniez le roi à une époque. Aujourd'hui, on va vous passer là-bas à la porte. Donc, la même chose va se produire maintenant, de manière différente. Votre mémoire n'aura plus d'importance. C'est une époque formidable. Parce qu'aujourd'hui, mon téléphone a une mémoire de 600 gigas. Il peut faire 10 doctorats par jour. Il a suffisamment de connaissances pour faire son propre truc. Donc, cette époque arrive, c'est formidable. Pourquoi avons-nous peur de la technologie ? Nous avons peur de la technologie. À cause du genre de personnes qui vont la gérer. C'est un problème. La technologie est un facilitateur formidable. La technologie nous libère d'un immense fardeau que nous portions sur nos têtes. Mais nous craignons ce bien-être parce que nous n'avons pas prêté attention au genre d'êtres humains que nous créons sur cette planète. Nous ne sommes pas concentrés là-dessus. Nos systèmes d'éducation ne se sont pas concentrés sur le genre d'êtres humains que nous produisons dans ce monde. On essaie de corriger cela avec 5 éthiques ou morales ou « ne faites pas ceci, faites ceci ». Cela ne fonctionnera pas. Depuis toujours, ils ont enseigné ces choses et elles n'ont pas fonctionné parce que vous ne pouvez pas restreindre un être humain en lui disant « fais ceci, ne fais pas ceci ». S'il y avait un sens d'inclusion, comme nous l'avons dit plus tôt, si vous étiez assis ici et faisiez l'expérience de tout le monde comme une partie de vous-même, vous n'auriez besoin d'aucune ligne directrice de qui que ce soit. Vous ne feriez rien d'inutile pour personne, n'est-ce pas ? C'est ça le yoga. Yoga signifie qu'il y a une union avec toute chose autour de vous. Pour le moment, nous ne valorisons que la mémoire des gens. Eh bien, nous allons produire des machines qui auront un million de gigas, d'accord ? Donc votre cerveau ne peut en contenir autant. Donc maintenant, cela devient important. Nous arrivons à une époque où la conscience humaine va devenir la chose la plus importante. Une chose que la machine ne peut pas faire est d'être consciente. Donc, quelle sorte d'être humain vous êtes va devenir plus important que les absurdités que vous stockez dans votre tête ? N'est-ce pas une époque formidable ? Allô ? Une époque formidable approche. Donc, nous ne devrions pas craindre la technologie, comme vous l'avez dit. Des lois pour la gérer, on peut en faire. Mais on n'a rien de temps. Il y aura des technologies pour contourner ces lois, comme on le constate toujours. Toutes ces années, si vous établissiez une loi, cela prenait de 15 à 20 ans pour la contourner. Mais un jour approche où, si vous établissez une loi, en trois jours elle sera contournée ? Oui. Parce que les capacités sont telles. Donc, c'est une époque formidable où aucune de vos lois ne va fonctionner. La seule chose qui va fonctionner, c'est quel genre d'être humain êtes-vous ? Donc, l'énergie humaine, l'éducation humaine, tout doit se concentrer sur le genre d'être humain que nous produisons. Ceci doit devenir l'intérêt premier de l'humanité. Quel genre d'être humain suis-je ? Suis-je inclusif ou exclusif ? C'est la question fondamentale. Sous-titrage Société Radio-Canada